... Merci de nous rejoindre pour cette session qui va durer 35 minutes. Je ne vous ai pas demandé de préparer quelque chose, je vais vous faire réagir à une série de slides. J'ai évoqué un certain nombre d'enjeux. Je voudrais qu'on reparle un petit peu de ces enjeux-là. Je pense que, Mathieu, tu as pris une vidéo qu'on passera en fin de session. Stéphane, je ne sais pas si vous avez apporté avec vous... Non, je pense que la vidéo de Mathieu imagera clairement... Oui, il y a une bonne équipe qui montre des vidéos extraordinaires. On a évoqué un certain nombre d'enjeux pour ce secteur. Ça fait longtemps, en fait, que vous êtes... Alors, Stéphane, je vous connais moins, mais vous occupez aujourd'hui une fonction que vous allez vous présenter, mais qui est au cœur, en fait, de l'écosystème français de l'e-sport. Et donc, voilà, l'objet, c'est de faire le tour de ces enjeux et d'avoir votre point de vue, et puis de faire un petit peu de prospectives par rapport à ce qui pourrait se passer dans les années à venir. C'est un exercice que j'aime bien. Donc, je vous demande, dans un premier temps, de vous présenter tous les deux, s'il vous plaît. Stéphane, allez-y. Donc, moi, je suis directeur d'une filiale du groupe LDLC, qui est un italeur de produits informatiques et high-tech en France. J'ai pris la direction de cette filiale il y a un an pour me spécialiser dans les outils de communication e-sport et notamment la gestion d'une équipe professionnelle de joueurs que je dirige, pas de façon officielle, mais depuis 2011 et qui, maintenant, est vraiment un club à part entière. Et, notamment, j'ai pris la casquette en relais derrière Mathieu de l'association France e-sport qui est l'équivalent d'une fédération des acteurs, mais qui n'est pas encore la fédération de l'e-sport en France, donc, voilà. Vous étiez gamer ? Alors, oui, ça fait 20 ans. L'e-sport, en fait, j'ai commencé par, comme beaucoup de personnes de notre milieu, j'ai commencé par jouer. Évidemment, il y a 20 ans, j'étais déjà dans les salles à jouer aux jeux vidéo avec mes collègues en réseau. Merci. Mathieu. Bonjour. Donc, je suis Mathieu Dalon. Aujourd'hui, je travaille avec le groupe Webédia. J'ai été l'un des premiers entrepreneurs de cet univers il y a 18 ans. J'ai créé trois start-up, successivement, dans les sports électroniques. Une première qui s'appelait Ligue Arena. Et j'avais eu la chance d'être invité, Laurent, ici, il y a une quinzaine d'années, pour en parler. Et la salle n'était pas aussi remplie à l'époque. L'e-sport était confidentiel, donc j'ai eu la chance d'être témoin de cette montée en puissance. J'ai créé une deuxième société qui s'appelait Game Service, dans les années 2005-2009. Puis une troisième qui s'appelle Oxent, qui a notamment créé la Coupe du Monde des Jeux Vidéos dans les premières années, qui s'appelle ESWC, qui s'appelle aujourd'hui l'e-sport pour le convention. J'ai créé une plateforme de tournois qui s'appelle Tournament.com, qui existe encore et qui permet à toute l'industrie, les joueurs, mais les éditeurs aussi, de créer des tournois de jeux vidéo, de les modéliser intelligemment et de les partager sur Internet. Et ces deux actifs ont été rachetés par le groupe Webédia il y a un an. Donc j'ai participé à l'intégration des actifs et aujourd'hui je construis un fonds d'investissement pour accompagner les start-up qui vont créer les services et les plateformes indispensables aux jeux pour que l'e-sport soit pérenne et se développe au mieux. Ok, merci. Je vous propose un premier slide. Merci. Il y a des enjeux d'audience dans l'e-sport et souvent on compare même l'audience de l'e-sport avec d'autres audiences. Il y a une slide là-dessus après. Mais ce qui m'intéresse ici c'est votre réaction sur la montée en puissance du nombre de spectateurs et principalement des finales. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ce type d'indicateur là ? Alors, ma première réaction c'est pour les avoir attendus très longtemps ces audiences, elles sont déjà dues aux médias qui aujourd'hui les permettent et notamment à Twitch TV qui a été vraiment un déclencheur, un game changer dans cette industrie et qui a permis de toucher ces audiences directement avec du live streaming direct de jeu. Donc on est aujourd'hui sur une montée assez forte de ces audiences liées à des événements de jeux vidéo qui sont produits comme des grands spectacles sportifs et qui progressivement rattrapent les audiences du sport traditionnel. On s'aperçoit que la plupart des grandes ligues sportives déclinent en termes d'audience là où l'e-sport monte. Donc on se prend souvent à les comparer et c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire que les statistiques sont parfois un petit peu trompeuses, l'e-sport ne réunit pas des millions de spectateurs tous les jours, cependant quelques grands événements tout au long de l'année, aujourd'hui rivalisent en termes d'audience avec des grands événements sportifs. Comment on va distinguer notamment sur YouTube Gaming ou Twitch l'audience qui relève du sport électronique, enfin de l'e-sport et l'audience qui relève de tout ce qui est connexe finalement à l'e-sport mais qui participe au phénomène ? Ça c'est la première problématique, c'est la définition même du mot e-sport parce que chacun a sa propre définition du mot sport comme chacun a sa propre définition du mot e-sport. Donc le premier travail qu'on va avoir à faire avant de pouvoir avoir des chiffres et tous les comprendre de la même manière, ça va être d'avoir les mêmes définitions du mot e-sport. Quand on relève des chiffres de l'e-sport, qu'est-ce qu'on sous-entend par e-sport ? Dans le sport, je fais la comparative souvent avec le foot, jouer au football dans son jardin au ballon avec son fils, c'est pas la même chose qu'être dans un stade à regarder un match de foot. On a la même chose dans l'e-sport, on peut avoir l'e-sport entertainment ou on peut avoir l'e-sport compétitif. Donc à nous de poser des bonnes définitions pour que tous ensemble on puisse sortir des chiffres que l'on puisse analyser clairement. Et là la problématique qu'on a encore, c'est que tout le monde n'a pas exactement la même définition du mot e-sport quand on diffuse des chiffres. Vous avez une idée de ce qui pourrait se passer dans les années à venir ? Je sais qu'en 2014, pour la finale de LOL en Corée, il y avait 40 000 personnes dans un stade. L'année suivante, il y avait 18 000 personnes à Los Angeles. Ce phénomène qui conduit plus de 50 millions de personnes à assister pourrait être bien plus important dans les années à venir, c'est qu'il y a une limite qui est posée ici, qui est effrayante pour les autres médias, je veux dire. Je pense que d'abord, la première raison, c'est la multiplication des jeux qui permettent aujourd'hui de développer une activité e-sport. Il y en avait effectivement très peu, il y en avait 3-4 sur ces années 2000-2010. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine, peut-être même une vingtaine, même des jeux mobiles. Sur Clash Royale, finalement, il y a tout un e-sport qui s'est construit et qui est tout à fait légitime. Donc, on a des rendez-vous toute l'année qui multiplient des pics d'audience toute l'année grâce à la multiplication du nombre de jeux. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des jeux massifs, des jeux à la League of Legends ou Clash Royale qui vont être joués par des millions, voire des dizaines de millions de joueurs de manière active. Et ça va rythmer comme ça tout un calendrier d'événements. Et aujourd'hui, on assiste même à une difficulté lorsqu'on est organisateur d'événements pour trouver des dates qui soient libres de manière à proposer aux fans de venir dans des stades pour regarder des matchs. Deuxième image. Alors, il y a un combat d'audience qui s'opère entre le online et la télévision. On a pu observer que les chaînes de télévision se sont très fortement intéressées à cette discipline simplement parce qu'elles s'adressaient à une population qui leur avait un petit peu échappé et qui était plutôt encline à parcourir le web qu'à parcourir les programmes de télévision. Est-ce que c'est définitivement perdu cette histoire ou bien est-ce qu'on va arriver à faire de l'e-sport un spectacle télégénique ? Oui, je n'ai pas envie de les opposer. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a la manière dont l'e-sport peut s'enrichir des audiences télé. Est-ce que lorsqu'on amène un jeu en télévision, même s'ils sont sur des petites chaînes ou des chaînes câblées, est-ce que finalement on attire un nouveau public ou est-ce qu'on tire le public d'Internet sur la télévision ? Clairement, le média du sport électronique, c'est Internet, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un effet peut-être de levier et de démocratisation en télévision, mais pas pour le même contenu. Je pense que les tentatives de duplication du contenu ne marchent pas parce que l'e-sport, c'est que de la segmentation. Déjà, c'est un sport et ensuite vous êtes sur un public qui est très core gamer en général, qui est très fan. L'objet de la télévision, c'est d'ouvrir en général, d'ouvrir et d'élargir au maximum pour pouvoir capter un public toujours plus large. Donc, on sera forcément sur des produits ou des contenus qui vont être différents et qui vont probablement avoir une ambition de démocratisation beaucoup plus large à partir peut-être des mêmes jeux. Donc, un double traitement, je pense, sera la voie la plus rationnelle. Stéphane, une réaction sur... Moi, je constate surtout que pendant des années, on était un peu décrié par les médias parce que quand on est devant une console, quand on est devant son PC, on n'est pas devant la télé. Donc, on avait un petit peu ce format un peu boudon de la part des médias. Depuis quelques années, les médias ont perdu cette guerre du Millenials où effectivement, ils se retrouvent sur Internet. Et donc, nous, on les retrouve parce que tous nos outils sont sur Internet. Maintenant, à nouveau, les télés viennent nous voir parce qu'ils sont intéressés par récupérer cette cible, cette audience. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va les bouder. C'est-à-dire que nous aussi, à nous de trouver des solutions, du storytelling, améliorer en fait le contenu, ce qu'on ne peut pas faire sur Internet, on peut peut-être le faire sur la télévision. Et là, on réfléchit justement avec ces médias à trouver des solutions compatibles, en fait, qui permettent aux deux univers de s'alimenter l'un l'autre. Bien. Autre diapositive. Alors là, on parle de droits sportifs. C'est un peu pour replacer les choses et replacer l'e-sport dans l'écosystème des droits sportifs. Et on voit que, j'avais fait le calcul, mais je pense que le football, c'est autour de 12 milliards ou 13 milliards de dollars. Au fond, on est encore loin, très, très loin de cette dimension-là. Et pourtant, il y a plein de signes qui montrent que l'e-sport, en termes d'audience, est déjà bien plus puissant qu'un certain nombre d'événements sportifs qui existent. Alors j'ai l'impression que c'est un levier, les droits. Est-ce qu'on va pouvoir valoriser les droits des événements e-sport sur le web comme on arrive à valoriser les droits du sport traditionnel, populaire, sur la télévision ? Je pense que ce sera différent, effectivement, parce que cette culture, elle s'est construite sur Internet et elle s'est construite avec un accès au contenu gratuit. Et à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de privatiser le contenu, que ce soit sur du pay-per-view en Corée, par exemple, sur des diffusions e-sport, ou lorsqu'on a, dans les événements Counter-Strike, par exemple, coupé l'accès direct au serveur, on pouvait se connecter avec le jeu pour regarder dans les yeux des joueurs directement. Ça a été très mal vu par les communautés, il y a eu des débats de buzz considérables. Et donc il y a une culture quand même de l'accès au contenu, déjà en direct et sur Internet et gratuit. Donc la tendance actuelle, c'est une segmentation par plateforme. C'est-à-dire qu'un éditeur va nouer un accord avec une plateforme de diffusion gratuitement, ce qui, du coup, coupe l'herbe sous le pied à tout cet effet de levier de droit sur la télévision. Est-ce que, pour autant, on va en rester là ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, mais on n'aura pas la même histoire, c'est certain, que le football. C'est certain. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des accords ? Quelle est la nature des accords particuliers qui peuvent exister entre un éditeur et un Twitch ? Alors, la première problématique, elle est le droit de propriété intellectuelle, en fait, que possède l'éditeur. Là où, dans le sport, personne ne possède de le terrain ni le ballon. Donc on vend, c'est l'organisateur qui va vendre, en fait, du coup, la compétition en termes de droit. Là, effectivement, c'est l'éditeur qui a les clés, en fait, pour décider de la chaîne de valeur de reversement des droits tout au long de la diffusion. Là, actuellement, il y a peu d'éditeurs, en fait, qui sont allés dessus. On a souvent des accords, en fait, simples. Certains éditeurs, par contre, ont commencé à lancer des gros contrats. On voit Riot Games, entre autres, qui a vendu ses droits à Bantech, c'est ça, aux Etats-Unis. Pour, je ne sais plus, je n'ai plus la valeur en tête, mais pour l'exploitation de la diffusion aux Etats-Unis. On va venir à ça. On va venir à ça. Peut-être qu'il y aura un contenu premium sur les médias payants. Il faudra toujours garder ce lien, puisqu'on vient quand même d'un format free. On est vraiment habitués. Les communautés se sont construites d'elles-mêmes là-dessus. Il faudra peut-être trouver un équilibre entre les deux, tout simplement. Mais pas d'accords. Enfin, il y a des accords avec certains médias. D'autres éditeurs sont totalement absents de ce type d'accords, comme Valve, par exemple, qui, lui, est pour l'instant encore assez éloigné sur les compétitions européennes. Ils interviennent juste par ce qu'on appelle du content in-game, c'est-à-dire qu'ils viennent remercier entre guillemets les participants, que ce soit les organisateurs ou les joueurs, via des contenus in-game qui viennent un petit peu aller dans un mode de participation directement. L'achat participatif des joueurs va permettre de financer la participation de l'éditeur sur les droits que peuvent récupérer les organisateurs et les joueurs. mais pas directement d'accord avec les compétitions. Ça veut dire que dans le modèle économique, aujourd'hui, la cession des droits est sans doute en devenir, mais que ce qui demeure le plus important, ce sont les sponsors. Oui. Et puis finalement, d'ailleurs, ces deux questions, elles se rejoignent parce que la question des droits, finalement, c'est uniquement repousser la question de la marque qui va payer pour toucher son audience. C'est-à-dire que l'e-sport offre un accès beaucoup plus direct aux marques. à leur audience avec des intermédiants beaucoup plus petits ou beaucoup plus agiles. Là où dans l'économie traditionnelle du sport, il fallait des distributeurs, il fallait des accords avec des télévisions, il fallait contrôler le contenu territoire par territoire, là, une marque peut aujourd'hui, avec un éditeur, directement toucher son audience. Donc cette part du sponsoring, qui est très importante, ou de la publicité, de la monétisation directe des images sur Internet, elle bypasse, en fait, l'économie du droit, mais en termes de valeur, au final, je pense qu'on arrivera à des choses équivalentes. OK. Qui dans la salle connaît ces gens qui apparaissent ? Levez la main. Ça fait quoi ? Ça fait un tiers ? Peut-être même pas un tiers. C'est qui ? Ce sont des Français. C'est probablement les meilleurs joueurs au monde à des jeux de FPS. Et Wins, le premier, avait déjà gagné une compétition USWC en 2005, que j'ai organisée au Carousel du Louvre. Donc c'est des joueurs qui ont une carrière déjà de plus de 10 ans, 17 ans de joueurs professionnels de jeux vidéo, et qui ont été, là, réunis autour d'une équipe Overwatch, qui était probablement la meilleure équipe du monde. Bon, elle a perdu récemment à la Coupe du Monde Overwatch organisée par Blizzard, mais notamment parce qu'elle a vocation à éclater, là. C'est-à-dire qu'ils ont tous signé des contrats avec des franchises aux États-Unis, donc il n'y a plus cet esprit qui les a noués pendant un an. Donc voilà, ce sont des jeunes Français, plein de talents, probablement d'ailleurs, avec des qualités exceptionnelles, qui les différencient d'un tout à chacun. Alors il y a une autre différence aussi avec les autres équipes qui ont participé au final mondial, enfin à la Coupe du Monde d'Overwatch, c'est qu'il n'y a que des Français dans cette équipe-là. Donc c'est l'équipe de France d'Overwatch. Si je l'ai mis, c'est que le 8 novembre, dans le cadre des questions à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a salué et qui a encouragé l'équipe de France, qui était, je crois, à la veille de sa demi-finale. Et ce député, en fait, s'est fait un petit peu chambré par l'ensemble de l'Assemblée. Je dis sans doute que les députés sont habitués à ce genre de procédé. C'est compliqué aujourd'hui de faire valoir que ce phénomène est un phénomène qui est passé sous le radar de beaucoup de choses. En France, on l'a reconnu il n'y a pas si longtemps, le statut de joueur professionnel. On s'aperçoit qu'il y a une dynamique assez forte autour de la construction des équipes. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas à être légitimé, alors que c'est complètement légitime dans la jeune population des pays du monde entier. On vit un conflit générationnel, tout simplement. Moi, j'aime bien faire le parallèle, justement, avec toutes les personnes qui n'ont pas vécu le virage numérique, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de console chez eux. On parle d'un public au-dessus de 45 ans qui n'a pas vraiment eu l'outil, ou alors qui a été vraiment dans les privilégiés avec les toutes premières consoles Atari. Mais on parle d'un public qui ne comprend pas du tout le virage déjà des jeux vidéo. Comment il pourrait comprendre la partie e-sport ? C'est logique. Mais le parallèle que je fais, c'est simplement avec ces personnes-là, je leur dis, mais souvenez-vous, quand vous parliez de rock'n'roll à vos parents, c'était la musique du diable. C'était impossible de parler à vos grands-parents ou aux parents de cette musique-là, parce qu'on considérait que ce n'était pas de la musique. On en est un petit peu au même point. C'est-à-dire qu'on se bat contre des gens qui ne comprennent pas du tout notre activité. Et peut-être que nous, dans 20-30 ans, il y aura une nouvelle activité avec des jeunes qui arriveront, et on ne les comprendra pas non plus. Donc peut-être qu'il faut apprendre de ça et puis commencer à s'ouvrir un petit peu plus. Expliquez-moi comment les équipes se structurent aujourd'hui. Oui. J'ai eu, en fait, il y a quelques semaines, j'ai eu un coup de téléphone d'un jeune, il avait 14 ans, il voulait monter une société pour louer une maison à des équipes et mettre en place un service de groupe, en fait, pour les équipes, les accueillir, pour mettre tous les équipements à leur disposition, qu'elles soient dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire des compétitions. Il y a un vrai professionnalisme derrière ces équipes-là. Il y a des stratégies éditoriales, des stratégies de merchandising. Expliquez-nous cela. C'est vague. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de toute une stratégie pour une équipe. Mais effectivement, l'idée est de professionnaliser au maximum le format de l'équipe. L'équipe, c'est un outil marketing en parallèle avec un outil sportif, parce que c'est cette notion de compétitivité, d'accès à la victoire. Donc, il faut encadrer à la fois les joueurs et l'équipe de personnes qui vont venir les materner, qui vont venir les encadrer sur la partie in-game, donc ce qu'on appelle l'entraîneur, le coach, qui va venir regarder ce qui se passe dedans. Et en dehors du jeu, qui va être le manager, qui va venir s'occuper de leur partie. Mais tout autour de ça, il y a toute une équipe du web, évidemment. Il faut un community manager, il faut de la vidéo. On est obligé, en fait, de créer une batterie d'outils de marketing derrière, parce que c'est ce que nous demandent nos sponsors. C'est qu'on ne peut pas simplement mettre un logo sur un maillot, puisque nous, comme on le voit dans une partie, ce qu'on regarde, ce n'est pas le joueur, ce qu'on regarde, c'est ce qu'il fait. On voit l'image, en fait. On ne voit pas le joueur. Donc, au final, le maillot, on le voit peu. La visibilité des marques, des sponsors n'est pas forte. Donc, il faut que, derrière, nous, on travaille sur un storytelling tout autour de l'équipe. Donc, ça veut dire que quand on crée une équipe, il ne faut pas penser simplement 5 joueurs. Il y a l'entraîneur, il y a le manager, mais il y a l'ensemble, en fait, de l'équipe marketing derrière qui va venir supporter complètement, je dirais, le sponsoring. J'ai visité le site de Cloud9. C'est assez hallucinant. C'est digne d'une équipe de NBA, en fait, en termes de merchandising. Mathieu, tu as vu évoluer, toi, le professionnalisme des joueurs. Je me demande si tu n'as pas été, même, au tout début, un peu joueur, non ? Si, si, j'en suis venu à organiser des compétitions parce que j'adorais les joueurs, j'adorais jouer, mais je n'étais pas assez bon. Et je voulais continuer à les regarder jouer. Donc, j'ai commencé avec des LAN parties, fin des années 90. Qu'est-ce qui te frappe aujourd'hui dans cette ascension du professionnalisme des équipes, la création de franchises ? Alors, c'est la rencontre actuellement des deux univers, de l'univers traditionnel du sport avec l'univers de l'e-sport et de cette culture un peu communautaire d'Internet. On assiste à ces fusions entre des franchises sportives traditionnelles aux Etats-Unis qui ont bien compris que le futur était dans ces activités-là et qui créent des filiales dédiées au sport électronique. Alors, en France, il y a l'exemple du Paris Saint-Germain qui a créé une verticale sport électronique avec une équipe League of Legends, puis Rocket League, puis des joueurs FIFA sous contrat avec la marque Paris Saint-Germain pour pouvoir continuer à toucher des audiences sur des segments de populations différents, parce qu'effectivement, le football est vieillissant, le handball est vieillissant. Et puis surtout, le poids aujourd'hui de la globalisation fait que si vous voulez toucher un public en Asie, par exemple, il faut être capable aussi d'aller sur ces univers. Et ce phénomène, il est répliqué avec quasiment toutes les franchises de la NBA aux Etats-Unis. La NBA construit son circuit e-sport sur le jeu vidéo NBA. La FIFA, aujourd'hui, contrôle aussi la manière dont le e-sport sur le jeu FIFA 18 s'organise à travers les recommandations données à Electronic Arts sur les sponsors à utiliser et sur la manière dont la compétition doit être gérée. Donc, c'est cette rencontre entre les deux mondes, le monde professionnel du sport et le monde de l'e-sport qui est le plus intéressant actuellement. Autre photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est trois personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait de qui il s'agit ? Ou les mêmes que ceux qui connaissaient l'équipe précédente. Ça vous dit quelque chose ? C'est le comité de sélection de l'équipe de France d'Overwatch. Élu par la communauté française des joueurs d'Overwatch. Donc, je suis assez curieux de savoir comment s'organise comme ça, je veux dire, l'organigramme des sélections. Théoriquement, on a des fédérations, on a une direction technique qui nomme un manager, un entraîneur qui va sélectionner les joueurs. Et là, on est dans une approche radicalement différente initiée par Activision Blizzard sur Overwatch qui encourage dans chaque pays la communauté du jeu à élire des sélectionneurs qui vont choisir l'équipe. Alors, c'est vrai, mais je pense que ça correspond à un moment très particulier qui ne va pas durer. C'est-à-dire qu'il a fallu pour Blizzard réagir rapidement, mettre en place cette Coupe du Monde. L'Overwatch League, qui est le niveau 2 de cette évolution, a pris un peu de retard. Et du coup, cette Coupe du Monde, elle a été montée effectivement avec un comité de sélection. Mais ce n'est pas le modèle. Je pense qu'il y a un modèle structurel qui est en train de se construire où les joueurs vont pouvoir être identifiés au niveau amateur à travers le jeu. Lorsque vous jouez à Overwatch, vous jouez des matchs de classement pour rentrer dans des ligues. Ces ligues, elles vont vous permettre d'évoluer dans le jeu, d'être repérées et de pouvoir prétendre, comme au basket, d'ailleurs aux Etats-Unis, vous jouez l'universitaire pour pouvoir accéder à la division pro. Et vous allez pouvoir comme ça assister tous les ans à des transferts de joueurs entre l'univers amateur et l'univers pro à partir du jeu. Il n'existe pas encore de fédération amateur ? Alors là, on va pouvoir ouvrir des débats qui sont multiples. Il y a plein de gens qui ont des visions différentes. Moi, la mienne, elle est assez simple. Je pense que cet univers, il est construit autour de propriétés intellectuels privés. Je pense que c'est aux éditeurs de s'organiser de manière démocratique pour que ce sport soit légitime. Et je pense que c'est aux ayants droit de nouer des accords peut-être avec leur communauté ou avec des entités qui seraient légitimes pour organiser le développement du sport, qui pourraient être des associations. On pourrait voir une association sportive de League of Legends légitimée par Riot Games pour organiser le développement du sport sur League of Legends. Et là, je pense qu'il y aurait une vraie légitimité de fédération là où des initiatives, on va dire, indépendantes des éditeurs de jeux ont, à mon sens, pas beaucoup de chances de se développer. C'est un vrai sujet, justement, la structuration de l'esport amateur. Mais comme dit Mathieu, il faut que ça parte d'une volonté de l'éditeur. Si l'éditeur n'a pas envie de faire de son jeu un esport sportif, mais il veut rester dans le spectacle pur, il n'aura pas de volonté à aller sur un format fédéral et à ouvrir une verticale amateur. Maintenant, moi, en tant que directeur de club, j'alerte toujours les éditeurs parce que depuis quelques années, ils ont repris le contrôle. Ils reprennent le contrôle de la partie esport qui vit depuis des années grâce aux communautés. Il faut rappeler que l'esport n'a pas été inventé par les éditeurs de jeux, mais bien par les joueurs qui ont détourné les jeux. Et du coup, ça s'est créé contre l'avis des éditeurs. Mais les éditeurs ont vu un formidable outil marketing sortir. Et maintenant, ils voient un formidable business model autour de cet outil marketing. Donc, communiquer et gagner de l'argent au même endroit, c'est quand même intéressant. Donc, ils ont récupéré cette verticale professionnelle. Mais en récupérant cette verticale, c'est vrai qu'on a un abandon, nous, de la verticale amateur. Et on a un vrai besoin, moi, en tant que club, pour scouter les joueurs. Où est-ce que je vais chercher les joueurs ? On a un besoin sur un joueur de 14 ans, par exemple, qui a envie de devenir joueur professionnel. Comment il fait ? Où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il y a un club ? Actuellement, on n'a rien. Actuellement, il faut absolument être repéré par une équipe professionnelle qui vient dire « Toi, t'es bon, viens me voir. » Mais où est-ce qu'on le repère ? On a de moins en moins d'outils. Et peut-être que cette verticale amateur viendrait sous l'accord d'un éditeur permettre un organisme fédéral qui se montrait, justement, intelligemment. Mais basé, je pense, sur un développement territorial. Donc, avec une vraie notion de région qui viendrait avec des clubs locaux. Et là, on pourra avoir un système de détection qui pourrait se définir plus tard en organisme fédéral. Parlons justement un petit peu de la stratégie des éditeurs. C'est assez étonnant ce que Activision Blizzard a fait pour sa finale de Coupe du Monde. En fait, ils ont habillé des personnages à l'image des équipes. Donc, c'est sans doute pas d'ailleurs le point d'arrivée que j'imagine absolument pas. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs de jeux ou les développeurs de jeux, parce qu'il y a aussi des développeurs de jeux qui font des jeux vidéo sous ce format-là, veulent reprendre la main et veulent définir une stratégie globale en direction de l'e-sport jusqu'à créer des compétitions et même créer des contenus spécifiques pour les compétitions, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie alors même qu'au fond, il y a assez peu d'éditeurs qui sont embarqués dans cette stratégie globale ? Il y en a assez peu, mais il y en a de plus en plus. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense que ce nouvel appétit des éditeurs pour l'e-sport, il est lié aussi à une évolution de l'industrie. On glisse de plus en plus vers une économie du jeu comme un service construit sur des abonnements, sur des mécaniques de monétisation à l'intérieur des jeux qui vont permettre déjà une durabilité des jeux beaucoup plus importante et qui ne repose plus sur la vente de biens en magasin ou la vente de jeux en magasin. D'ailleurs, on parle même, Electronic Arts parle de faire un FIFA pérenne maintenant, construit sur abonnement et plus un FIFA 18, 19, 21. Et ça, c'est évidemment clé pour le développement du sport électronique et le sport électronique est clé pour la rétention des joueurs sur ces jeux et pour la durée de vie de ces jeux. Donc, il y a un modèle économique qui se construit sur comment créer des jeux pérennes, comment les monétiser. Et ce sport électronique, il apporte le ciment, il apporte de l'humanité dans le jeu, il identifie les meilleurs joueurs, il crée des histoires qui sont très inspirantes pour les joueurs. Donc, on est, je pense, sur un basculement structurel aujourd'hui de la manière dont ces jeux sont conçus, à la fois, évidemment, dans la manière dont ils sont regardés et les efforts de Blizzard pour la retransmission de l'Overwatch League ont été considérables parce qu'il y avait un vrai problème lié au spectateur. C'est-à-dire que le jeu était très fort en tant que joueur, l'immersion était très bonne, le jeu est très bon, mais à regarder, il était très peu lisible. L'exploit n'était pas lisible, l'image était trop chargée, les joueurs n'étaient pas différenciés. Et donc, Blizzard a effectivement créé un mode spectateur-compétition en refaisant les skins des personnages avec les couleurs liées au pays pour pouvoir bien identifier les joueurs. Donc, ce n'est pas encore parfait, mais il y a énormément de progrès. Donc, ça pourrait nous amener, d'ailleurs, vers peut-être des concessions de jeux asymétriques, c'est-à-dire des jeux conçus pour la performance, pour le jeu, et pour parties conçues pour le spectateur, avec des interfaces probablement complètement différentes. Stéphane, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer autour des franchises qu'Activision Blizzard en montent aux États-Unis, qui va redéfinir sans doute un petit peu la façon dont l'e-sport va être organisé, au moins aux États-Unis, dans un premier temps ? Alors oui, ça commence par les États-Unis, parce que déjà, le format de franchise existe et est ancré, en fait, là-bas, notamment avec les franchises NBA, ou les franchises de baseball, qui sont effectivement le cœur du système sportif professionnel des États-Unis. Donc, l'idée, vu que ces équipes professionnelles s'intéressaient aux jeux vidéo et commençaient déjà à aller voir des équipes e-sportives, un éditeur qui est installé aux États-Unis, qui veut toucher en priorité la cible US, il avait tout intérêt à aller dans ce format-là. Donc, son idée était de calquer un petit peu ces modèles et de proposer aux équipes de trouver un format de territorialisation, parce que je rappelais, cette territorialisation, elle n'est pas anodine, parce que derrière, elle va développer la partie merchandising, puisqu'il y aura une fanitude qui va naître de la territorialisation, on va avoir des fans qui seront régionalisés, et donc, automatiquement, avoir des équipes liées à une ville, ça a son intérêt. C'est ce qui s'est passé. Donc, Blizzard a proposé un format. Il a demandé à des équipes de venir proposer un dossier avec une somme substantielle pour entrer dans la franchise, qui est une somme que certaines équipes américaines peuvent dépenser, mais en Europe, c'est un peu plus compliqué, surtout sur des modèles économiques dont on n'a pas vraiment le retour sur investissement. C'est un peu flou. Autant la prise de risque, c'est quelque chose qui fonctionne bien aux Etats-Unis, autant en Europe, on est un peu frileux là-dessus, ce qui fait qu'on n'a vu aucune équipe européenne se lancer, et même pire, la plupart des équipes, dont moi la première, on a abandonné le jeu. Il y a à peu près 120 joueurs qui sont répartis dans ces franchises-là. Du coup, des Français, même, qui sont partis là-bas. Oui, il y a trois Français. Il y a 44 Suédois. Suédois, non. Il y a 44 Sud-Coréens, pardon. Et il y a 16 Américains. Voilà, donc c'est international. Comment ces franchises-là, elles gèrent, finalement ? Elles sont en train de casser le modèle des équipes, au fond. Parce que Fanatic, c'était inscrit, pour pouvoir prendre part à cette dynamique-là. Je pense que quand ils se sont aperçus que les investisseurs des franchises allaient acheter des joueurs, ils allaient donc casser les équipes, alors que c'était le modèle de l'e-sport, les équipes indépendantes, si je puis dire. Comment on fait cohabiter cette indépendance-là, ce phénomène qui vient finalement des joueurs, avec cette volonté plutôt top-down, je dirais, de s'accaparer cette discipline ? Alors, ce n'est pas le modèle de toute l'industrie de l'e-sport. C'est le modèle qu'a choisi Blizzard pour réagir à Riot Games et à ce qu'avait réussi Riot Games sur League of Legends. Valve, par exemple, a une approche complètement différente. Valve a une approche end-zone et laisse les équipes participer au tournoi majeur sur son jeu avec leur propre marque, avec leur propre sponsor, sans droit de franchise. Ce que construit Blizzard, là, from scratch, c'est la future NBA. Donc, on parle d'investissements qui sont colossaux à l'échelle, effectivement, de notre petite entreprise. Mais un droit d'entrée de 10 ou 20 millions de dollars, aujourd'hui, dans une ligue américaine, qui promet d'être la prochaine NBA, ce n'est finalement pas grand-chose à l'échelle du business de la NBA, qui doit être de 5 ou 6 milliards. Donc, on est dans une construction, from scratch, et c'est assez excitant d'en être spectateur, par un éditeur de jeux qui a les moyens, d'un écosystème avec tout l'équilibre et toute la virtuosité nécessaire pour que cet écosystème permette à ces gens de gagner de l'argent avec ces franchises. OK. Merci. Bon, il nous reste un peu de temps. On va passer à la vidéo. Elle parle de quoi, la vidéo qu'on va montrer ? Alors, tu m'avais demandé d'illustrer un peu ce qu'était le sport électronique. Donc, c'est l'after movie du dernier ESWC que j'ai organisé à la Paris Games Week, et puis après, j'ai passé la main pour construire ce fonds d'investissement. L'intérêt de la vidéo, c'est de vous montrer que le sport électronique, ce n'est pas que du core gaming. Aujourd'hui, dans un événement comme la Paris Games Week, c'est du Just Dance, c'est du Clash Royale, c'est évidemment du Counter Strike, et c'est une relation entre des fans et leurs idoles. Et donc, c'est ce qui illustre la vidéo. OK. Donc, on passe à cette vidéo. Il y aura quelques questions après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501